A Calais, les agents territoriaux sont en colère depuis plusieurs semaines. Ils s'estiment malmenés par leurs responsables et en premier lieu par la mère, Natacha Bouchard. Pas entendu, selon eux, la municipalité fermerait les yeux sur leurs problèmes. Des jours de congé en moins, un travail mésestimé, un taux d'absentéisme à la croissance inquiétante. Voilà le sombre tableau que dressent les syndicats concernant les agents en territoriaux à Calais, lesquels s'estiment clairement dévalorisés. Certains employés seraient même démoralisés, voire déprimés. Les critiques appuyées par ces représentants syndicaux qui demandent simplement d'être entendus par la mairie. On écoute l'un d'entre eux au micro de Corentin Escaillé. M. Cambrai fait partie du parti de M. Macron. Mme Bouchard, c'était M. Fillon. On a du mal à croire qu'il ne serait pas d'accord avec ce que fait l'État. Ceci étant dit, on serait content qu'il ne soit pas d'accord. Mais dans ce cas-ci, qu'ils mettent les vraies politiques en place, ces emplois d'avenir qui ont cravaché pour pas grand-chose pour la collectivité pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, mériteraient aujourd'hui d'être embauchés. Et il n'y a pas de discussion avec les syndicats là-dessus. En tout cas, pas avec les nôtres. On ne sait pas pourquoi.